Mars 1962 Bonsoir. Je rentre assez tard. J'ai envie de vous appeler. Mais le téléphone, c'est presque plus froid qu'une lettre à la longue. Enfin, c'est autre chose. Les médias sans sens, ou presque. Je t'embrasse, je t'aime bien. Comment allez-vous, doux, doux, doux amis? Je vous ai dit tant de fois tant de choses. Mon stylo a perdu le nord. Il a chut par terre. C'est dommage, je l'aimais beaucoup. Peut-être un jour pourrais-je le rééquilibrer dans son axe. Chaque soir, je pense, ma vie, sa vie. Mais le retrouver le soir, la nuit, et cet enlacement infini, heureux, qui ne tient pas à nos corps ou à notre alliance du moment, mais à cette entente profonde. Les mots. Les mots ne valent rien. C'est la répétition, la confirmation par le temps et l'acte qui est valable. « Qu'est-ce que l'amour? » Et je vous regarde. Pauline. 2 avril 1962. Salut! Depuis le temps que je la prépare, cette maudite lettre, elle devrait être profonde, lyrique, spirituelle, éblouissante, classique, racée, frelatée un brin pour la galerie. En un mot, tout le portrait de votre humble serviteur. Or, elle ne sera peut-être que prétentieuse, frelatée beaucoup, insupportable, pontifiante, bête, stupide, un peu conne, trifluvienne et provinciale par surcroît. En un mot, tout le portrait de votre humble et modeste serviteur. Et pendant que je dis ce que cette lettre sera ou ne sera pas, je la pose devant moi. Je m'empêche de la commettre. Je retarde l'échéance de la rencontre entre elle et moi. Il s'agit toujours de la lettre, là. Je reste éloigné du vif du sujet. Je ne plonge pas dans la réalité. Je pourrais vous dire ce que vous savez déjà. Mais je préfère flotter, simples, au-dessus de la terre, jouer dans les maux, ces nuages, ces matelas. La furia francese, c'est vous. Attendez-moi. Sur un signe de moi, j'agirai au jour et au moment qui me semblera propice. Pour l'instant, je suis un marin, un circumnavigateur explorant ceci et cela. Et vous revenant comme Ulysse quand les vents sont favorables à nos amours. Salut et embrassement, Gérald. 3h30 du matin, le beau peignoir rose, la maison que je redécouvre silencieuse, presque offerte, et cette lettre que je t'ai écrite en pensée tout le long du voyage, qui n'a plus qu'à s'étaler devant toi. Tu dors avec l'oreiller en fusil dans tes bras, maintenant, assis peut-être sur ce tuant canapé bleu. Tout le long du voyage, je ne t'ai pas perdue de vue, parce que je nous voyais, là, moi, belle, tu as dit, et toi aussi, très doux, chemise ouverte, blanche, presque romantique. Une envie folle de t'écrire, de vivre, de mordre à tout, de te raconter tout, et comme tu dis, d'être déjà très heureux de tout ce que nous sommes. Trois nuits, trois jours dans quinze, c'est presque un miracle. Libre, libre tué, quelle chance aussi, libre, libre de nous aimer. Plus rien pour ce soir, repose-toi, d'à ce qu'il paraît que je vous fatigue un peu trop. Doux, doux, nid, il y avait une fois, deux fois, trois fois, tant de douceur. La peur a cloué son bec, a dit une mauvaise chanson. Chasse-demand, je vous embrasse, votre doule se maîtresse. Pourquoi t'ai-je aimé tout à coup? Je ne sais pas au juste, mais je t'en prie, ne deviens pas égoïste sous prétexte que je t'aime. Ne va pas m'astreindre, tu comprends? Je te dis ça avec tendresse. Comme si nous étions au lit tôt le matin, assistant au réveil de la rue Saint-Marc. Vous êtes le feu, je suis peut-être le bois qui a un peu peur de vous. Il faut tellement tout embrasser de la vie, ne pas se buter sur une seule chose. C'est le secret de la paix et c'est cette paix que je veux vous donner, plus que tout le reste. Car je passerai et cela restera, car les êtres passent et les sentiments restent. Je dois retrouver ma paix, je dois être seul quelques heures. Je vous embrasse, je m'ennuie de vous, soyez heureuse et paisible. Je t'aime presque tout à fait. Cette espèce de cure de silence et un peu d'éloignement où vous semblez vouloir vous plonger quand je comprends, mais que j'avoue avoir grande peine à respecter. Chaque particule d'air me souffle votre nom et chaque mot ou note qui sort de ma bouche, à l'instar de tous, a votre nom comme palier de départ. Au hasard, je viens de relire probablement la plus belle lettre que vous m'avez écrite. Peut-être sont-elles belles toutes. Je veux m'étonner, m'arrêter pour le moment devant celle-ci, seule, qui est datée du vin, quelque chose, ou qui se termine. Je vous embrasse, je m'ennuie de vous, soyez heureux et paisibles, je t'aime presque tout à fait. Gérald.